Musique Bonjour à tous, aujourd'hui on va réaliser des petits nounours au crochet. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à voter tout de suite dans le petit i en haut à droite pour la prochaine réalisation que vous souhaitez que je fasse sur ma chaîne. Musique Rejoignez-moi sur Facebook et Instagram pour partager vos créations. Je vous invite aussi sur Instagram à me suivre pour pouvoir participer à des concours. N'oubliez pas non plus de poser toutes vos questions en commentaire et bien sûr de me dire ce que vous avez pensé de ce tuto. Pour le matériel, je vous laisse tous les liens utiles pour vous fournir en matériel dans la description de cette vidéo. Musique Pour réaliser ce petit nounours, on aura besoin De laine qui se crochette avec un crochet taille numéro 3 et d'un crochet taille 2,5. De petits yeux, vous pouvez soit les broder, soit utiliser comme moi des petits yeux qui se collent ou encore des yeux sécurisés. De la feutrine, une aiguille et du fil noir, une paire de ciseaux et du rembourrage. Musique Pour réaliser les jambes, on va faire un cercle magique dans lequel on va faire 4 mailles serrées. Pour le rang numéro 2, on ne va faire que des augmentations. On aura 8 mailles serrées. Et pour les rangs numéro 3, 4 et 5, on va faire 8 mailles serrées. On commence par réaliser un cercle magique à l'intérieur duquel on vient faire 4 mailles serrées. Musique On vient unir avec une maille coulée. Musique Pour le rang numéro 2, on ne va faire que des augmentations. On aura à la fin 8 mailles serrées. On va venir faire dans chacune des mailles qui se présentent à nous, 2 mailles serrées. Musique 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 Pour les rangs 3 à 5, on vient faire à chaque fois. 8 mailles serrées. Musique Pour la première jambe, vous allez pouvoir couper votre fil à la fin. En revanche, pour la deuxième jambe, ne coupez surtout pas votre fil parce qu'on va venir poursuivre le corps directement. Musique Musique Une fois que l'on a fini de réaliser nos deux jambes, donc là, je viens juste de faire ma maille coulée et de fermer ma deuxième jambe. On va venir unir par une nouvelle maille coulée nos deux jambes. Musique On pique, puis on fait une maille coulée et on vient d'unir nos jambes. Musique Maintenant, on fait une maille en l'air. Sur chacune des jambes, on a bien 8 mailles serrées à chaque fois. On a 8 et 8, ce qui fait 16 mailles serrées. Pour les deux prochains rangs, on va simplement faire 16 mailles serrées. On va piquer en fait, tout le temps, en faisant le tour des deux jambes. Musique 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 Puis on vient unir Par une maille coulée On vient de faire un rang De 16 mailles serrées Donc là on a fait le premier rang de 16 mailles serrées Vous allez en faire un deuxième Ensuite pour le rang numéro 3 On va faire 2 mailles serrées Une diminution etc Jusqu'à obtenir 12 mailles serrées Pour les rangs 4 à 5 On va faire 12 mailles serrées Pour le rang numéro 6 On va faire 2 mailles serrées Une diminution etc On aura 9 mailles serrées Pour le rang numéro 7 On fait 9 mailles serrées Et pour le rang numéro 8 On fait 2 mailles serrées Une diminution Une maille serrée Deux diminutions Et on aura 6 mailles serrées Pour réaliser la tête Donc une fois qu'on a fait le corps Que bien évidemment on a mis de la ouate On en est là à la fin du rang numéro 8 On a 6 mailles serrées au total On va reprendre donc avec le rang numéro 9 Directement on va venir refaire que des augmentations On aura 12 mailles serrées Pour le rang numéro 10 On va faire 1 maille serrée Une augmentation etc Jusqu'à avoir 18 mailles serrées Pour le rang numéro 11 On va faire 2 mailles serrées Une augmentation etc Jusqu'à avoir 24 mailles serrées Pour les rangs numéro 12 à 14 On va faire à chaque fois 24 mailles serrées Pour le rang numéro 15 On va faire 2 mailles serrées Une diminution Etc Jusqu'à avoir 18 mailles serrées Vous pouvez rembourrer à ce moment là Si vous le souhaitez Puis pour le rang numéro 16 On va faire 2 mailles serrées Une diminution à chaque fois Jusqu'à avoir 12 mailles serrées Pour le rang numéro 17 On ne va faire que des diminutions On aura à la fin 6 mailles serrées Et dès qu'on en sera arrivé là On fera un petit point de couture Pour venir sceller notre petite tête Une fois que l'on a terminé le corps On va venir passer à la réalisation des bras On va commencer par faire un cercle magique A l'intérieur duquel On va venir faire 4 mailles serrées Pour le rang numéro 2 On va faire 1 maille serrée Une augmentation Jusqu'à obtenir 6 mailles serrées Pour les rangs numéro 3 à 5 On va faire 6 mailles serrées Et ensuite on aura fini nos bras Et on pourra venir les coudre sur les côtés Une fois que l'on a terminé les bras On va passer aux oreilles Pour cela on va faire un cercle magique De 6 mailles serrées Qu'on ne va pas fermer par une maille coulée On va simplement faire 6 mailles serrées Dans un cercle magique Une maille en l'air Tirer notre fil Et on aura notre oreille En faisant comme ça On va obtenir un demi-cercle Au revoir Sous-titrage MFP. ... 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